Bonjour à tous, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons parler de Vado qui demande à Goku d'avoir un enfant avec elle. Et si vous voulez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Vado est l'un des personnages de race angélique introduit dans Dragon Ball, et elle est liée à plusieurs autres dans l'œuvre. En général, nous la voyons comme un personnage secondaire, mais elle a une relation intéressante avec Goku, au point que beaucoup sont allés jusqu'à les associer. Mais cela pourrait-il vraiment arriver ? Un ange et un saillant pourraient-ils se marier ? Quel genre de progéniture naîtrait de cette relation ? Et comment l'enfant de ces deux-là pourrait-il devenir l'être le plus puissant de l'univers ? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Vado est l'assistante et le professeur d'art martiaux du dieu de la destruction de l'univers 6, Champa. Elle est la fille du grand ministre et la sœur est née de Whis. Vado est un être au grand cœur et peut parfois se montrer très direct. Elle taquine souvent Champa pour son embonpoint. C'est également elle qui a poliment présenté Champa à Goku après que ce dernier lui ait demandé qui il était. Elle se préoccupe également du physique et des problèmes de santé de son dieu de la destruction, ainsi que de son régime alimentaire. Des exemples sont montrés lorsqu'elle et Champa se sont promenés ensemble dans une forêt, Champa se fatiguant très rapidement, ce qui a conduit Vado à pointer du doigt son obésité comme étant la cause de son manque d'endurance et de la raison pour laquelle il ne pouvait plus la suivre. Une autre fois, il a bu une boisson sucrée entre les repas, ce qui a amené Vado à déclarer qu'il sauterait le petit déjeuner demain pour équilibrer le poids nouvellement gagné par son maître. Cela fait d'elle la nutritionniste de Champa. Comme son jeune frère, Whis, elle adore consommer des aliments différents. Vegeta lui dit également que Vado ne laisse aucune ouverture pour une attaque, affirmant qu'elle doit être aussi forte que Whis. Elle est également éloquente, respectueuse, sage et peut se montrer impitoyable lorsqu'il s'agit de choses dont elle est responsable, ou du moins consciente, comme lorsqu'on la voit détruire une planète sur ordre de Champa sans sourciller. Après que le grand ministre ait annoncé que les univers perdants du tournoi du pouvoir seront anéantis et que seuls les anges seront préservés, Vado ferme simplement les yeux et sourit silencieusement lorsque Champa la confronte à ce sujet, ce qui montre qu'elle ne montre pas ouvertement son affection envers lui. Elle a également pleuré sarcastiquement à l'idée qu'il soit effacé pendant le tournoi. Cependant, malgré toutes ces taquineries, Vado se soucie vraiment de Champa, du moins dans une certaine mesure, comme le montre le fait qu'elle s'incline respectueusement devant lui lorsque lui et le reste de l'univers s'y sont finalement effacés. C'est une personne très calme et perspicace. Alors que la plupart des destructeurs présents, Mosco et Jure étant les seules exceptions apparentes, détestaient et blâmaient mutuellement Goku pour le tournoi du pouvoir, Vado répond en déclarant qu'ils sont tous redevables à Goku. Elle souligne que Zeno allait déjà les effacer tous avec leurs univers, mais que la proximité de Goku avec Zeno a pu convaincre l'omni-roi de donner aux univers sous-développer une chance de survivre en remportant le tournoi du pouvoir, ce qu'ils ont tous ignoré. En même temps, elle peut aussi se montrer assez méchante, comme lorsqu'elle a intentionnellement provoqué une bagarre entre Bill et Champa en préparant un gâteau d'anniversaire ne contenant qu'un seul fruit puf-puf. Il semble que Vado ait une relation plus étroite avec Whis qu'avec ses autres frères et sœurs, car elle a choisi de rejoindre la section des spectateurs de l'univers 7 après l'effacement de l'univers 6. Lorsque sa sœur Margarita en a parlé, de manière quelque peu accusatrice, remettant en question sa loyauté puisque c'est l'univers 7 qui a causé l'effacement de son univers, elle a semblé nerveuse à l'idée d'expliquer ses motivations. Ce choix de se ranger du côté de l'univers 7 peut être dû au fait que les deux passent plus de temps l'un avec l'autre qu'avec d'autres anges en raison du fait que leurs univers sont jumeaux. Professeur d'art martiaux de Champa, Vado est extrêmement puissante. Son niveau de puissance est même bien plus élevé que celui de Champa, ce qui fait d'elle l'être le plus fort de l'univers 6. Vado prétend être légèrement plus forte que Whis, mais ce dernier s'y oppose et lui dit que cela fait un millénaire qu'ils se sont entraînés ensemble, ce qui indique que lorsqu'ils s'entraînaient ensemble, Vado avait un pouvoir supérieur à celui de son jeune frère. Il semble cependant que Vado soit au moins l'égal de Whis au combat pour le moment. Malgré l'objection de Whis, Vado lui a demandé avec confiance de voir lequel d'entre eux est le plus fort à présent. Comme l'a montré le précédent combat entre Bill et Champa, Vado est assez fort pour mettre Champa KO d'un simple coup au coup. Vado a la capacité de détruire une planète entière à distance en touchant simplement son bâton. Plus tard, elle s'est montrée suffisamment forte pour pouvoir traîner instantanément 6 super dragons sphères en même temps, qui ont la taille de planète, alors qu'elle volait vers la planète sans nom. Dans le manga, Vado n'est pas affectée par le rugissement de bataille de Rumschi, qui peut étourdir les dieux de la destruction et assommer les Kaioshins suprêmes. Elle était également capable d'observer les mouvements de dispo avec une clarté totale, ce qui n'était pas le cas de Champa. Il faut noter que malgré la puissance astronomique de Vado, elle reste bien en deçà du grand ministre, de Zeno et du futur Zeno, et doit donc toujours se montrer respectueuse et courtoise lorsqu'elle est en sa présence. Nous pouvons certainement noter que la relation entre Vado et Goku était suffisamment bonne pour que les fans de Dragon Ball eux-mêmes en viennent à considérer les deux personnages comme un véritable couple. Mais une telle relation pourrait-elle exister entre eux ? Serait-il juste, ou possible, qu'un ange et un Seiyajin soient ensemble et est un enfant ? Nous ne savons pas exactement si des règles s'y opposent, car nous ne connaissons que quelques informations spécifiques sur les anges. Les anges sont des formes de vie d'un statut extrêmement élevé dans la hiérarchie du multivet. Leur rôle est de guider et d'enseigner aux dieux de la destruction à maîtriser leurs capacités destructrices, tout en leur servant d'assistant personnel. Dans le cas du grand maître, cependant, leur fonction consiste à servir et à conseiller Zeno. En tant que divinité, ils possèdent le qui divin. Whis a mentionné le royaume des anges et leur planète d'origine. Les anges n'ont pas besoin de nourriture, bien qu'ils puissent manger et boire par luxe. Ils n'ont pas non plus besoin de dormir, contrairement aux dieux de la destruction et au Kaioshin suprême. Les anges sont presque totalement incapables de mourir, et le seul moyen de les faire disparaître est de violer les lois des anges, ce qui les fait automatiquement disparaître. Cependant, si le dieu de la destruction de l'ange concerné le lui ordonne directement, il peut ignorer la seule loi des anges. C'est le cas lorsqu'Huis fait reculer le moment où les Zed Fichter doivent tuer Friesa après sa résurrection et l'obtention de sa forme dorée sous l'ordre de Bill, ainsi que lorsqu'Huis ressuscite Friesa sous l'ordre de Bill. Il existe de nombreux autres cas similaires. Les anges ont des capacités que l'on ne retrouve généralement pas chez les mortels ou même les dieux, comme l'instinct supérieur, la distorsion et le retournement temporel. De plus, Bill mentionne à Vegeta que les anges comme Whis utilisent constamment l'instinct supérieur et, en tant que tel, sont à l'aise pour l'utiliser sans effort corporel, similaire au principe de Goku pour le Super Saiyajin Full Power. Cela expliquerait pourquoi tous les anges ont des cheveux argentés, bien qu'il s'agisse d'une pure spéculation. Tout comme Zeno et le futur Zeno, qu'ils servent, les anges sont généralement impitoyables et indifférents, à l'exception de Whis, ne se souciant pas de la vie d'autrui. Selon leur loi, les anges doivent rester neutres, ne s'alliant ni au bien ni au mal, et ne peuvent demander de l'aide pour sauver leur univers s'il est en danger. Cela concerne non seulement les mortels, mais aussi les dieux eux-mêmes. Cependant, au-delà de cette règle, les anges ne sont pas limités dans ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. De plus, aussi amoraux qu'ils soient, les anges peuvent prêter leur concours à d'autres, comme Whis qui remonte le temps pour Goku afin de lui donner une seconde chance d'en finir avec Fréza, ou encore lorsqu'Quiz dit à Trinque du futur et à May du futur qu'il va modifier la ligne temporelle future, avertissant Bill du futur de Goku Black et du projet Zéro Mortel de Zamasu. Cela dit, nous en savons un peu plus sur leur personnalité et leur vision du monde, mais rien qu'ils ne disent quoi que ce soit sur le mariage ou la façon dont ils se reproduisent. Cependant, il ne devrait pas être impossible pour Vado et Goku d'avoir un enfant s'ils le souhaitent, mais ce ne serait certainement pas un enfant ordinaire, étant dans la ligne parfaite pour devenir encore plus puissant que Gohan, voire devenir l'être le plus puissant de l'univers. Mais qu'en est-il pour vous ? Pensez-vous qu'un enfant vraiment puissant puisse naître de l'union d'un ange et d'un Seiya Ja? A quoi pourrait ressembler l'enfant de Goku et Vado ? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu de votre univers Z. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada